Bon, je suis de retour. On est chez le monsieur qui a mis des choses dans son jardin derrière. Là, c'est lui qui a fait le travail. Qu'est-ce qu'il a fait, donc ? Il manque des pieds de tomate. Alors là, on a un pied de tomate. Il est déjà costaud. Il manque de paillage, là. Il manque de paillage. Il a enlevé tout le paillage. C'est pas grave, mais il y avait plein de roses qui poussaient. Là, t'as mis du teint à pousser. Je crois pas qu'il va pousser, parce qu'ici, le teint a du mal à pousser. S'il pousse, tant mieux. Mais le mieux, ça aurait été de le mettre dans le pot qui était devant, là, où il y a le teint qui est mort. Mais de remettre du commandé-rêche, du... Non, mais il repousse, il repart le teint, là-bas. Du compost, du commandé-rêche, du terreau. Voilà, on avait deux tomates ici, là. Ils sont bien gros. Il va falloir... Ça va, il y en a des tuteurs. Donc ça va tenir. Ici, on a les pieds de... C'est... Ça, c'est du... Poivron. Poivron, ici. Poivron, là-bas, aussi. C'est pas paillé, mais ça pousse quand même. C'est bien. Et ici, on a encore la tomate. C'est bien, il faut mettre beaucoup de tomates. Tu as bien raison. On a là, on a des petits tuteurs, mais qui sont trop petits. Si tu veux, tu as des grillages au fond, tu le mets comme ça. Et l'autre, tu le mets aussi comme ça. Ça va... Tu torres un peu. C'est mieux que les petits bâtons, là. Mais ce sera au milieu, tu pourras pas passer derrière. C'est comme tu veux. J'ai vu qu'il disait de mettre, en fait, trois... Oui. Tu fais comme un tipi. Donc, voilà. Encore des tomates, ici. Lui, comme moi, il aime bien planter beaucoup de tomates. Ça pousse bien. Les troncs des tomates sont costauds. On a une derrière le pommier. Ici, il y en a... Poivron, encore. On voit, il y en a derrière ce qui pousse, mais on va arriver à les exterminer. Ici, c'est le pommier. Oui. Le pommier, à chaque fois, on le coupe. Il prend ses aises, il repousse, il repousse, il repousse. C'est bien. Alors, on a ce pied de tomate qui est caché, là. Tu le vois, ici. Voilà. J'arrive à le montrer. Et ici, on a un pied de piment, juste ici. Bonsoir, ça va ? Je vais faire un peu le gros plan. Non, ça, c'est une mauvaise herbe, là. Non, mais il y a un piment, là. Oui, c'est le poivron, oui. Le poivron, ici, là. Voilà. Vous le voyez bien, hein. Et ici, on a encore un devant. Qui est juste ici, voilà. C'est un peu flou. Il fait la mise au point. C'est ici. Il est là. Et voilà. Bonsoir. On a encore un pied de tomate, ici. C'est tout petit. Mais il va bien grandir, lui. Puis là, je crois, il a bien été planté profond. Il va faire beaucoup de racines. C'est très bien. Plus profond, c'est planté. Plus de racines, ça fait. Comme ça, il est autonome. Il pourrait aller chercher son nom. Pas à cause. Non. Pas à cause. Non. Pas à cause. Ils sont bien constatés, les pieds de tomates. Ils n'auront pas du mal à aller chercher l'eau, hein. Je crois, hein. Le premier, en tout cas. Tu arroses de temps en temps ou tu n'arroses pas les tomates ? Il n'a plus ces derniers temps. J'arrose. Il n'a plus. Tu peux arroser comme la terre est sèche. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas arroser trop souvent. Sinon, après, ça tombe malade. Un pied de tomate encore ici. Je ne sais pas. On en a combien de pieds de tomate ? Il y a moins de 10 ? On a 8. Attends. 8 ? Oui, 8. Attends. 9, 10, 11. 12, alors. 12. Il y a 12. 12 pieds de tomates. Tu vois, il a arrangé quand même. Il y en a du travail, hein. Celui-là, il était mort. Il est en train de repousser. Celui-là, il était mort ici. Il repousse. Ça, c'est les pieds de tomates. Il a la force, la vigueur. Il va pousser tard. Il va donner tard. Mais ce n'est pas grave. S'il donne 2 tomates déjà, c'est bien. C'est un survivant. Il est tout petit ici. Et il y a celui-là derrière. D'accord. Celui-là, tu les a rajoutés plus tard. Quelques jours après. Quelques jours après. Tu as fait comme je t'ai dit, tu les a plantés plus profond ? Pas tellement. Pas tellement. D'accord. Parce que plus profond, tu... Oui, je sais, je sais. J'ai vu ça. Il y a plus de racines, ça fait. Voilà. Sinon après, c'est un peu bazar. Parce que moi, après, je coupe les branches et mets ça partout. Tu vois ici ? C'est celle-là. C'est celle que j'avais prise ici. Ici, on a des panais qui montent en graines. Donc, il aurait fallu les consommer, mais là, c'est un peu tard. Il y a plein de bestioles. Il y en a des punaises et tout ça, elles vont te piquer. C'est parce qu'il fallait les consommer quand c'était tout court. Il fallait enlever cette carotte blanche, comme une carotte blanche toute molle. Mais j'ai vu qu'elles n'étaient pas assez grosses. Ah. Elles ne sont pas tous, en fait, de différentes tailles. C'est très bien. En tout cas, ça va faire plein de graines et ça va pousser l'année prochaine, tranquille. Si tu veux même, le grand, quand il sera sec, tu le coupes à la base. Tu le prends tout doucement comme ça. Tu l'emmènes là-bas et tu mets toutes les graines par terre. Et l'année prochaine, tu vas avoir plein de panais ici. D'accord. Tu seras tranquille. En tout cas, il y en a des punaises. Ça, c'est un champ de panais, là. C'est... comment dirais-je ? J'avais fait ce... ce lit de... On appelle ça raised bed. C'est le lit de culture. J'avais fait ça, je ne sais pas quand. Avec des poutres qu'on avait prises au chantier. Tu vois, les poutres sont très longs. Il est long comme un lit pour une personne et demie, tranquille. Et il y a plein quand même des choses, des ronces qui poussent quand même. Ce n'est pas grave. Un jour, je viendrai. J'enlèverai juste les ronces et le lierre qui vont pousser dedans. Ça ne va pas embêter le panais. En tout cas, c'est bien. Sinon, chaque fois, il faut arracher ça. Oui, oui, je sais. Ça, c'est de la merde. Ça repousse toujours. Ça repousse toujours. Sinon, il y en a de la matière carbonée, là. Ça, c'est très bon pour le sol, pour le paillage et tout ça. La matière carbonée. Il y a du bois, le bois qui se désagrège. C'est très bon pour le sol. Tout ce bois-là, j'avais pris derrière la garde. J'avais ramené avec la petite... Ah, d'accord. Comme ça, j'ai... Comment ça s'appelle ? Avec la brouette ? Pas la brouette, hein. Le diable. Des gros trous comme ça, j'ai ramené avec le diable. Regarde ici. Et c'est comme ça, là. Tout ça. Et sinon, toutes les branches, là, c'est les truènes. Les truènes, ça fait beaucoup de matière organique pour le sol. C'est très bien. Donc, si tout peut rester au jardin, c'est trop bien. Après, il faut agencer comment éparpiller tout ça. Enfin, bref. Et ici, on a un champ de menthe ici. Il n'y a que de la menthe ici. Ici, que de la menthe, que de la menthe, que de la menthe. On va se rapprocher. Il y a quelques mauvaises herbes, mais c'est que de la menthe. Elle a tout colonisé ici, pratiquement. Tu vois la menthe ? Et plus tu coupes la menthe, plus elle s'éparpille. Tu vois de la menthe, de la menthe. À perte de vue, de la menthe, de la menthe, de la menthe, de la menthe, de la menthe. Tranquille les doigts dans le nez. Tout doucement, tout doucement. Moi, je vais te quitter parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Je te dis à bientôt et puis à une prochaine vidéo comme ça. Tu as fait un gros bisou. Tu vois la menthe, dernière image sur la menthe. Mise au point, attention. Il ne s'arrête pas. Ça, c'est de la menthe. Je fais un gros bisou. À bientôt.